Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous serons avec Jérémy Saudrill, pas la peine de le présenter, vous le connaissez quasiment déjà tous. Et nous parlerons ensemble de la prière et de la méditation, méditation de la parole. Et aujourd'hui, on veut commencer avec le thème de la prière. Comment prier ? Qu'est-ce que la prière ? Donc Jérémy, qu'est-ce que la prière ? Qu'est-ce que la prière ? Eh bien la prière, c'est le fait de parler à Dieu, de communiquer avec Dieu. Et c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'exemples qu'on peut avoir de la prière qui nous sont donnés dans des films, ou alors quand on a été à l'église quand on était petit, des livres qu'on a pu lire. On a une image, c'est un peu comme quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, il y a des images qui représentent Jésus, qui nous ont été données. On a vu Jésus sur la croix, etc. Mais entre le Jésus sur la croix qu'on a vu dans des églises, par exemple, catholiques ou dans des villes, etc. Et le Jésus qu'on connaît, il y a une énorme différence entre ce Jésus-là de plâtre ou de bois, ou de fer ou de je ne sais quoi, et le Jésus qu'on a rencontré. Et pour la prière, c'est un peu pareil. On a pu entendre des gens prier, prier le Notre Père, des gens qui pouvaient prier, je vous salue Marie, etc. Mais entre ce qu'on a pu voir et entendre de la prière, et ce qu'on peut vivre en priant, il y a une énorme différence. Et Dieu veut qu'on puisse lui parler, parce que la prière, c'est ça, c'est parler à Dieu, simplement. Il y a différents types de prières, mais c'est le fait de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu, et on peut l'adorer, on peut louer Dieu, on peut prier pour des gens, on peut prier pour nos besoins, on peut prier pour une personne qui ne connaît pas Dieu, il y a toutes sortes de prières qu'on peut avoir, mais la prière, c'est quoi ? Je dirais que simplement, c'est le fait de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu dans notre vie quotidienne et personnelle de façon simple. Ça a l'air simple quand tu le dis comme ça, mais je pense que tout le monde ne trouve pas que la prière soit simple, soit simple, parce que la prière peut être reliée à des concepts religieux, c'est pénible, c'est long, il ne se passe rien, ou alors ça va être, on ne sait pas trop à qui on parle, Dieu est tellement loin. Et du coup, comment faire pour vivre cette relation où on peut juste parler avec Dieu ? C'est comme quand on rencontre quelqu'un, parfois, tu ne sais pas c'est qui, mais quand tu vas approcher cette personne-là, vous n'aurez pas de prime abord, quelque chose de fluide, parce que vous ne vous connaissez pas en fait. Mais plus tu vas connaître cette personne, plus votre relation va devenir fluide, et c'est ce qui se passe avec Dieu. On nous a présenté un Dieu ou Jésus d'une certaine manière, et alors qu'on t'a présenté Jésus, on t'a dit, oui, tu peux prier, mais vu que tu ne le connais pas vraiment, au départ, ça peut sembler bizarre. Donc ce que je peux dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est n'ayez pas peur si c'est bizarre au début, parce que comme pour toute relation, prier au début peut être bizarre, justement, comme tu disais Annabelle, on n'a pas forcément les mots, on ne sait pas quoi dire, et comme Jérémie disait aussi, tu as peut-être une statue, tu ne sais pas, est-ce que c'est à elle que je parle, qu'est-ce qui se passe vraiment, on ne sait pas, mais l'idée vraiment derrière la prière, c'est d'aller à la rencontre de Dieu, qui est quelqu'un avec qui on veut développer une intimité, et alors qu'on va lancer dans la rencontre, on va voir qu'on va grandir. On n'est pas obligé de commencer de façon très détaillée et très longue, mais c'est juste converser simplement avec son cœur. Donc ce qui compte, c'est venir avec son cœur, essayer de parler, de la même manière que je peux te parler, Annabelle, donc ce qui compte qu'on prie, c'est venir avec le cœur et de dire, OK, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te parler, je veux parler avec toi, et commencer comme ça, juste à parler, et on va voir que la relation va grandir de la manière par laquelle le Seigneur va nous conduire. Et est-ce que la prière, je pose des questions pour que tu saches, que tu devas répondre. Est-ce que la prière est un monologue ? Parce que tu as dit, on parle à Dieu, mais est-ce que Dieu nous parle ? Oui, c'est sûr que Dieu va nous parler. Maintenant, on va apprendre à écouter sa voix, à reconnaître sa voix, mais au début, quelque part, c'est un monologue, dans le sens où il y a des phrases qu'on va répéter, qu'on va dire, peut-être pas répéter, mais qu'on va dire, et on ne va rien avoir. Voilà, par exemple, Jésus prie le Notre-Père, c'est quand même une longue prière, quelque part. Pendant qu'il prie le Notre-Père, la Bible ne dit pas qu'il a entendu Dieu lui parler, ou que Dieu a dit quelque chose. Et ça, c'est peut-être une chose qui peut aider les gens, c'est que même si vous n'avez pas entendu Dieu vous parler, parce que quand vous avez prié, ce n'est pas qu'il ne vous a pas entendu, parce que la Bible dit que Dieu nous entend lorsqu'on prie. Et lorsqu'on prie aussi selon sa volonté, il va nous exaucer. Donc Dieu nous entend lorsque nous parlons, même si nous, on ne l'entend pas, même si on n'a pas entendu quelque chose, une voix, ou qu'on n'a pas senti quelque chose dans notre cœur, même si on n'a ressenti aucune émotion particulière, qu'on n'a pas eu de frissons, en fait, Dieu nous entend quand même. Il nous entend et il veut nous parler, il va nous parler, mais il nous parlera quand il le veut. C'est lui qui décide quand il veut nous parler, quand il va nous parler, il veut nous parler, mais quand il va nous parler. Et nous, on doit simplement parler avec foi, prier donc avec foi. C'est important de prier avec foi et de ne pas prier simplement juste pour prier. Et quand on prie, on prie avec foi. Donc on croit que lorsqu'on prie, Dieu nous entend et que Dieu va nous répondre si on lui a posé des questions, si on lui a demandé quelque chose, parce que des fois, c'est simplement, on le loue, on le remercie, etc. On n'attend pas forcément particulièrement une parole de sa part, mais comme dans l'exemple de Jésus, c'est vrai que du Notre Père jusqu'à la fin de sa prière, Dieu ne l'a pas interrompu, Dieu le Père, mais il a fait sa prière. Il a dit aussi comment on doit prier. Donc c'est peut-être une chose qui peut aider les gens quand on commence à prier au début, parce qu'on a entendu des témoignages, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu Jésus, qui ont vu Jésus, d'autres qui disent qu'ils prient toute la nuit. Jésus aussi, on lit dans la Bible, il a passé toute une nuit à prier. Donc ça peut facilement nous décourager et rapidement nous décourager en se disant, et le diable, bien sûr, va en profiter en disant, tu ne sais pas prier, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'entend pas, Dieu ne t'écoute pas, regarde, tu ne sens rien, ça ne sert à rien de prier. Et les gens peuvent se décourager très facilement et du coup, ne pas aller plus loin et c'est tellement dommage. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment important d'éliminer, et là je parle même aux personnes qui ont l'habitude de prier, il faut éliminer beaucoup les routines, les traditions qu'on a l'habitude d'avoir dans la prière pour vraiment laisser la place à la foi, comme Jérémie tu disais, et la place à Dieu. Et il ne faut pas partir avec un temps. Je sais que dans la relation avec Dieu, vraiment c'est comme dans la relation avec quelqu'un, tu peux commencer petit, mais ça va grandir. Mais on ne part pas dans la prière avec des objectifs, des objectifs pour atteindre un temps de prière, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder. Si une personne prie toute la nuit, gloire à Dieu. Toi aussi, peut-être un jour tu prieras toute la nuit, mais là, au stade où tu es, regarde ta relation avec Dieu. Et dans la prière de notre Père, parce que moi, je vais inciter un peu sur le côté foi, quand j'ai lu ça récemment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que quand on va dans la prière, ce qui doit compter, c'est de réaliser en fait qu'on est avec Dieu et que Dieu est notre Père. Dieu n'est pas là pour, je ne sais pas, regarder les mots qu'on a dit, est-ce que c'est des mots justes, est-ce qu'on a bien parlé, ce n'est pas ça qui intéresse à ce moment-là. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le fait qu'il est notre Père. Dans Matthieu 6, dans cette version-ci, ça dit, dans vos prières, ne rabâchez pas de tas de paroles à la manière de ceux qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Donc, on voit que ce n'est même pas tant que ça à ce niveau, la parole qui compte. on dit, ne faites pas comme eux, après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut bien avant que vous le demandiez. Là, ça dit, après tout, Dieu est votre Père. Donc, ce qui compte, c'est au-delà de ta parole, c'est le fait que Dieu est votre Père et que quand tu viens vers Dieu, tu peux aussi dire, mon Père qui est au-dessus, en fait. Donc, c'est ça qui compte dans la prière, c'est vraiment notre cœur, c'est le cœur qu'on a avec Dieu. Ce n'est pas le nombre de phrases qu'on peut aligner, ce n'est pas le temps qu'on va prendre pour le faire. Là, on a vu, Jésus a fait cette prière-là, mais il y a des fois où Jésus prie et puis c'est, ok, je te remercie Seigneur de ce que tu m'exhaustes toujours et puis voilà, c'est fait. Donc, là, c'est comme, ce qui compte, c'est de réaliser que je suis avec Dieu. Dieu est mon Père et ensemble, on va passer du temps ensemble, on aura un temps d'intimité ensemble. Il y a des choses qui vont se passer pendant ce temps-là. Et c'est peut-être là que quelquefois, ça pose aussi problème parce qu'on a tellement conscience qu'on est avec Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. En tout cas, on ne connaît pas son cœur et du coup, c'est ce qui nous rend quelquefois incertain de prier. Est-ce qu'on va le déranger ? Est-ce qu'il vous l'ait vraiment compris ? Est-ce qu'il aime la façon dont je prie ? Est-ce qu'il aime la façon dont je parle ? Et ça, ça peut être beaucoup de blocage dans la prière quand on ne sait pas que Dieu aime, que Dieu apprécie, que Dieu est notre Père et qu'il est un bon Dieu. Et du coup, quand on ne le sait pas, c'est sûr qu'on n'ose même pas s'approcher de lui et c'est là que la prière devient quelque chose de très impressionnant. On y va un petit peu à reculons parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas si on va être à la hauteur. Donc, c'est important, oui, d'examiner, de se dire, j'y vais avec de tout mon cœur, mais c'est de se dire, de réaliser aussi Dieu est bon et Dieu est mon Père et j'ai une pleine assurance lorsque je vais devant lui parce que la Bible nous dit approchez-vous, approchez-vous. On peut s'approcher, c'est une invitation qu'on a reçue. Il n'y a personne qui va nous refouler à l'entrée. Quelle fois, moi, en tout cas, je déteste aller quelque part. Si je ne suis pas invitée, si je ne suis pas sûre que je ne vais pouvoir entrer dans le douche, je ne préfère même pas y aller, même à un magasin. Jérémy, pas du tout. Jérémy, lui, il a la pleine assurance que là où il veut aller, les portes seront ouvertes et qu'à la fois, dans la prière, on n'a pas cette pleine assurance que la porte va être ouverte et par la peur du rejet, on peut totalement se disqualifier et se priver de cette grâce, d'avoir cette communion, cette relation avec Dieu. Dieu veut passer du temps avec nous et c'est très important de briser cette notion de tout ce qui est religion par rapport à la prière, de temps, tu as parlé du temps et de l'horloge qui est là où on va regarder notre montre à la performance parce que Dieu est vraiment en dehors de ça et ce serait tellement bizarre si on faisait ça avec des gens en fait. Si je faisais ça avec Annabelle, je regarde ma montre, je vais essayer de passer 5 minutes avec elle et de lui parler 5 minutes et de temps en temps, je regarde ce que je suis arrivé au bout des 5 minutes et je dis Annabelle, on va passer juste 10 minutes ou 7 minutes ensemble aujourd'hui. Ça peut mettre 2 heures parce qu'il y a des gens aussi qui sont tellement dans la performance que plus c'est long, plus ils pensent justement qu'ils ont atteint cet objectif. Donc ça peut même être plus long. Effectivement. Du coup, tu pourrais passer 2 heures avec lui. Ça va être long. Ce serait merveilleux, Annabelle. On peut y aller ? Il nous reste encore quelques minutes dans cette émission ensemble et plus tu te laisses. Mais t'imagines quelle grâce. On ne compte pas notre temps. Oui, mais comme tu l'as dit, c'est super important de savoir que Dieu nous aime, de savoir que Dieu veut prendre du temps avec nous, que Dieu aime. Il aime notre présence. C'est comme normalement un bon père ou une bonne maman, elle aime être avec ses enfants quand ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu ses enfants. Elle a hâte de les revoir. Elle aime passer du temps avec eux et pense à eux même quand ils ne sont pas là. Elle pense à eux quand ils sont là. Elle pense à eux. Elle pense tout le temps à eux et la Bible dit qu'en fait, elle nous montre que Dieu pense constamment à nous. Il aime notre présence. Ça paraît fou, c'est vrai. David regardait les étoiles et il disait, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui et c'est vrai que ça peut nous dépasser un peu quelque part que Dieu nous aime en tant qu'individu, pas en tant que l'Église même d'une manière générale même s'il aime l'Église, mais il nous aime d'abord nous en tant qu'individu. C'est pour ça qu'on peut retrouver par exemple, je ne sais pas, Jean qui est quelque part sur l'île de Patmos et tout à coup, il est là le jour du Seigneur, il est en train de prier et paf, il y a une vision surnaturelle où Pierre qui est pour sa part aussi en train de prier, ils sont avec Jean, même ils vont à un moment, à l'heure de la prière, ils vont dans le temple et là, dans le temple, ils vont être accompagnés par un homme qui vient de guérir, ils sont dans une routine de prière parce qu'ils ont découvert la prière, mais on ne peut pas se donner une routine de prière au début, en tout cas personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, il faut prier quand on a envie de prier au départ parce qu'en fait, quand on rencontre Dieu, on a envie de prier. Quand on le rencontre, on a envie de prier, on a envie de passer du temps avec lui et petit à petit, on va mettre des routines parce que c'est normal, on va vouloir passer du temps avec Dieu. Alors voilà, tous les matins par exemple, je vais passer du temps avec Dieu, je vais prier parce que ça devient un besoin, on a soif, on veut le faire et il y a un moment dans ma vie, j'ai pris la décision d'arrêter de prier quand je ne voulais pas prier parce que je ne voulais pas être dans la performance, je voulais briser ça, le côté performance, le côté, il faut que je prie donc je vais prier, ça va peut-être, au contraire de ce qu'on peut aussi parfois enseigner en disant, c'est vrai, tu n'as pas envie de prier mais il faut quand même que tu pries, c'est important et c'est vrai mais je pense que pour certaines personnes qui ont du mal à prier, qui sont beaucoup dans la performance, plutôt rechercher des temps de qualité, des temps où tu as soif de Dieu peut-être plus rechercher à avoir soif, rechercher à vouloir passer du temps avec lui et à ce moment-là, à un moment, tu as envie de prier, tu pries. C'est dur d'aller même chez des gens ou de rencontrer des gens si tu n'as pas envie de les voir, c'est nul. Au départ, quand on n'était même pas fiancés à Annabelle quand on s'est rencontrés, elle aurait senti si je n'avais pas eu envie d'être avec elle. Quand tu es avec des gens qui n'ont pas envie d'être avec toi, ça se sent en fait. Mais ça me faisait de la peine quand tu ne voulais pas. Si tu vois la personne en train de regarder sa montre ou elle est là en tête à tête comme on le voit souvent dans les restaurants et en fait, chacun est sur son téléphone, tu te poses la question quelque part, est-ce que tu voulais vraiment être avec moi et passer ce temps avec moi ? Il ne faut pas être bizarre avec Dieu. Dieu n'est pas bizarre, c'est un être spirituel, c'est un être vivant et il le ressent quand on veut être avec lui ou quand on ne veut pas être avec lui. Si on est dans l'effort, la performance, comment ça pourrait plaire à Dieu si ça ne peut pas plaire à quelqu'un qui est avec nous si même notre enfant, nos enfants, sentent quand on est dans la performance. Si on est là parce qu'il faut être là et qu'en fait, on est préoccupé, on répond à des appels téléphoniques, etc., ils le sentent et c'est des enfants, c'est des tout-petits. Même un bébé, il va sentir s'il est aimé par sa mère. Mais de la même façon, si un bébé peut ressentir les émotions de ses parents, a quand même pour votre raison Dieu qui nous a créés. Il sait ce qui est dans notre cœur, il sait ce qui est à l'intérieur de nous et quand on prie pour prier parce qu'il faut prier, ça ne peut pas lui plaire. Par contre, quand il trouve en nous, ok, j'ai du mal à prier, mais Seigneur, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de découvrir la prière, j'ai envie de vivre quelque chose dans la prière et je sais que tu veux que je te parle, je sais que tu veux que je prie. alors à ce moment-là, là, ça lui plaît. Ça lui plaît parce qu'on n'est pas là en train de dire qu'on est, je ne sais pas, des terminateurs de la prière, mais on est en train de reconnaître, c'est vrai, on ne sait pas forcément prier, Seigneur, je ne comprends pas trop la prière, mais j'ai vraiment soif de toi, je veux te parler, je veux vivre quelque chose avec toi. Amen, c'est cette nuance justement qu'il faut faire parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège justement de je n'ai pas envie et rester là comme ça et ne jamais prier parce que ta chair aussi, il y a la chair qui va vouloir justement, enfin avec ta chair, tu n'auras pas envie de prier. Je comptais sur toi, Aurélie, pour parler de ça. Tu auras envie de dormir, tu auras envie de faire d'autres choses, mais tu n'auras pas envie de prier. Donc, c'est aussi important tout simplement de chercher toujours à grandir dans cette relation. Pas forcément chercher à prier, mais chercher à grandir dans notre relation avec Dieu parce que chercher à grandir dans notre relation avec Dieu, ça, ça va ouvrir la porte à la prière, ça va ouvrir la porte à d'autres choses, à la méditation, à plusieurs choses qu'on va voir cette semaine, mais il faut le chercher. Maintenant, c'est important justement de venir avec son cœur en fait, de pouvoir rire dans la présence de Dieu parce qu'il y a des personnes que tellement justement ils sont dans la mentalité de l'effort qu'elles deviennent bizarres comme tu disais, Jérémy, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais du coup devant Dieu je me retrouve en train de le faire. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu es quelqu'un qui est joyeux, sois joyeux dans la présence du Seigneur. Si tu es quelqu'un qui aimerait, ris avec Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous aussi. Dieu n'attend pas qu'on soit une personne avec les autres d'une certaine manière et qu'avec lui on devient une autre personne complètement différente. Dieu attend de nous qu'on soit nous-mêmes dans sa présence. Donc, ça ne vaut pas la peine de se mettre des barrières juste parce qu'on va vers Dieu. Maintenant, on est tout le temps fâchés, on crie, on fait des trucs, mais dans ta vraie vie tu ne parles pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'à Dieu tu parles comme ça ? Tu vois, donc parfois c'est juste d'être nous-mêmes, de venir à Dieu, de dire même à Dieu « Seigneur, je ne sais pas prier ». Ça, c'est déjà une prière parce que tu es en train de parler avec Dieu. Le fait de pouvoir lui exprimer ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu ressens, tes émotions, et tu vas voir que, OK, mais là, c'est vrai, ce qui sort de ma vie, c'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué où je veux absolument parler à Dieu, mais c'est vrai parce que c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, j'encourage vraiment les personnes à s'exprimer du plus profond de leur cœur, qu'elles viennent devant le Seigneur, qu'elles n'aient pas peur de cacher leur faiblesse, qu'on ne vient pas pour impressionner Dieu. Dieu, il n'est pas impressionnable de toute façon, mais qu'on vient juste à lui tel qu'on est et Dieu, il aime aussi ces choses-là. Et que ce n'est pas une question de forme non plus. Quand tu dis on vient tel qu'on est, on vient aussi avec notre langage, tu disais, avec notre personnalité, avec notre façon de parler et pour certains, c'est difficile de commencer une vie de prière parce qu'en fait, on est en train de calquer notre vie de prière sur des choses qu'on a vues, qu'on a entendues. On est dans une église. Quand on arrive, qu'on est nouveau chrétien, on ne sait pas, on dit, tout le monde parle de la prière, de la prière, mais tu ne sais pas ce que les gens font chez eux. Tu ne sais pas comment les gens prient chez eux. Et du coup, tu vois, quand tu fais partie d'un groupe de jeunes ou à l'église, comment les gens prient. Oh Seigneur ! Si tout le monde prie comme ça dans ton église, toi, tu vas sûrement commencer à prier comme ça. Et quelquefois, il y en a, ils disent, mais je ne suis pas à l'aise. Et en fait, ils ne sont pas à l'aise parce que la forme ne leur correspond pas. Et ça, c'est vraiment important de se dire, la forme n'est pas importante en fait, et la forme n'est pas la copie de l'autre. Un anglais va prier en anglais et je veux dire, Dieu va le comprendre, un russe va prier en russe, un russe, un chinois va prier en chinois. Donc si ça se limitait à cette forme, on devrait tous prier dans une seule et même langue. Or, on voit déjà qu'on va prier dans notre langue, dans la langue dans laquelle on est à l'aise. Dieu nous répond dans notre langue aussi. Et après, dans nos accents, dans nos personnalités, il y a des gens quand ils prient, c'est vrai que c'est très beau quand ils prient. Aurélie n'aime pas quand on lui dit ça. Mais il y a des gens quand ils prient, c'est vraiment très beau, c'est beau, ils disent des beaux mots, des belles phrases et tout. Et c'est super, mais ça correspond à leur relation avec Dieu, ça correspond à leur façon d'être, leur façon de parler. C'est comme ça que Dieu les comprend et qu'eux aussi comprennent Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui vont vraiment parler totalement différemment avec des expressions de jeunes, des machins et tout. Mais ça, ça reste juste de la forme et qu'à la fois, dans la prière, on est tellement attaché à la forme que c'est comme si on était en train de préparer un discours, en train de préparer un speech et c'est pour que ce soit beau ou que ce soit parfait et on livre une performance et puis à la fin, on croit que Dieu et tous les anges vont nous applaudir. Belle prière, belle prière. Ce qui est mauvais aussi, c'est que parfois, on pense comme ça et ça empêche de prier. On va te dire, prie par exemple en public, mais tu auras peur parce que tu dis je ne suis pas à la hauteur. Et moi, je dis souvent à certaines personnes que quand tu penses déjà que tu n'es pas à la hauteur, ça veut dire que tu te compares à d'autres personnes, mais dans la relation avec Dieu, il n'y a pas de comparaison justement. Dieu, il ne dit pas lui, il prie bien, toi, tu prie moins bien. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur pense. Il pense vraiment par rapport à Dieu et regarde à ce qui est dans ton cœur. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes peuvent préférer prier à l'intérieur. Donc, rien ne sort de ma bouche, mais tout est dans mon cœur parce que je sais que, voilà, je ne prends pas de risque d'ouvrir, de prier à haute voix. Et ça aussi, c'est quand on parle de Dieu, on a parlé de l'intimité avec Dieu, de désir d'aller plus loin avec lui. Quand tu veux aller plus loin avec une personne, oui, il y a des gens comme des couples et parfois, vous pouvez juste vous regarder, tu sais ce que l'autre pense, tu n'as même pas besoin de parler, mais vous ne pouvez pas vivre éternellement comme ça. Merci Aurélie. Ça me faisait bien mais comme ça. Vous avez besoin de l'esprimer. Il faut que la bouche saute. Il faut que ça. et ça aussi, c'est comme ça dans la relation avec Dieu. C'est qu'il y a des choses que vraiment, dans ton cœur, Dieu va aller les chercher. Il connaît, mais il y a des choses qui ont besoin de sortir, il y a des choses qui ont besoin de s'exprimer. Donc, ça ne peut pas juste rester interne, il faut que ça sorte. Dieu connaît même avant qu'on dise quelque chose qu'il y avait dans notre cœur, mais il est important de le dire, c'est vrai, c'est important de l'exprimer. Et par rapport au fait de prier en public, parce que quand on parle de commencer une vie de prière, c'est, nous on était dans une église quand on a rencontré le Seigneur, par la suite, dans la même église, où les gens, il y avait un temps en fait dans les réunions, toutes les réunions, où les gens pouvaient prier à haute voix. l'assemblée n'étaient pas très grandes et c'était facile de le faire. Et donc, c'était à chaque fois souvent les mêmes personnes qui priaient. Certains, c'était tout le temps la même prière, d'autres, bref, et on écoutait les gens prier et on se disait, en tout cas, au tout début, des fois, on a le feu, tu as envie de prier, tu as envie de dire quelque chose et là, tu as peur, tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'ils font penser les gens ? Il y en a même qui priaient la même prière tous les dimanches. Oui, c'est ça. Ça, c'est pratique. C'était encourageant pour les autres, du coup, pour ceux qui n'avaient jamais prié. Et en fait, il se mettait vraiment beaucoup de pression et je vois autour de moi encore jusqu'à aujourd'hui des personnes qui n'osent pas prier à haute voix en public et c'est dommage. Je veux vous encourager, si c'est votre cas, à prier en public. Un verset, moi, qui m'a aidé, c'est, la Bible dit que, bon, comment quelqu'un, qui est parmi les auditeurs, si tu pries qu'en langue, il pourra dire amène à ta prière. Donc, je me suis dit, si je suis dans une réunion de prière, dans une assemblée et que je n'exprime pas à haute voix ma prière, ma présence n'a servi à rien quelque part par rapport au besoin de prier ensemble. Ça, c'est encourageant. Il faut donc, c'est encourageant pour certaines personnalités, pour d'autres, non. Il faut donc vraiment aspirer à prier et peut-être se donner, on a parlé de performance, mais aussi pour certaines personnes, ça peut les aider de se dire, aujourd'hui, je vais à l'église, il y a un temps de prière, je vais prier. Seigneur, aide-moi à prier parce qu'il faut qu'on aille plus loin. Et si on est inspiré par ces gens qui prient à haute voix, c'est parce que, quelque part, on veut nous aussi prier à haute voix, pas les imiter ou être comme eux à 100%, mais il y a quelque chose dans ce qu'ils disent, il y a quelque chose dans ce qu'ils vivent, il y a quelque chose dans leur façon de prier qui nous interpelle. On est interpellé, on est saisi quand ils prient, on est touché, on se dit, il y a quelque chose que je n'ai pas. Et c'est vrai, des fois, oui, il y a des gens qui ont des choses qu'on n'a pas. Et on y aspire, on veut vivre plus. Alors, pour vivre plus, il faut commencer, quelque part, à les imiter. Pas les imiter d'une façon négative, mais comme l'apôtre Paul. Donc, imiter leur foi, imiter leurs ailes, imiter leur assurance quand ils prient et commencer à prier. Et c'est comme un enfant qui apprend à parler la première fois où au début, ce n'est pas très beau, peut-être, mais on le comprend quand même. On va commencer à comprendre ce qu'il veut et il sait s'exprimer, même avec ses faibles balbutiements. On sait quand il a faim, on sait, voilà, on va apprendre à reconnaître sa voix et ses attentes. Donc, priez à haute voix, simplement, que ce soit à la maison, que ce soit en public, où que vous soyez. Priez même pour des gens et avec vos faibles mots. Ça peut commencer par une phrase. Seigneur, il y a des gens qui font ça des fois. Seigneur, merci, parce que tu es présent au milieu de nous. C'est fini. Amen. Ce n'est pas grave, c'est bien, ça commence quelque part. Et d'ailleurs, quand tu dis ça, je n'avais jamais vraiment réalisé, mais moi, le jour où j'ai accepté le Seigneur à l'église, c'est parce que j'ai dit dans mon cœur, je veux avoir ce qu'ils ont. Et c'était quand vous tous, les jeunes dans l'église, vous avez prié. Tous, vous avez prié un par un, et puis ils priaient avec feu, avec fougue. Et c'est quand ils ont prié à haute voix, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux et c'est ça qui m'a décidée, qui m'a poussée à prendre une décision pour Jésus. Et du coup, c'est vrai que lorsqu'on prie à haute voix, on peut être une inspiration, on peut être un modèle, on peut transmettre quelque chose, transmettre un feu, transmettre tout simplement notre amour, notre amour pour Dieu. T'as dit, il ne faut pas que ça reste intérieur. Et c'est sûr que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas le garder juste pour nous. À un moment donné, il faut savoir s'exprimer et il faut savoir l'exprimer au monde entier. Dire, ben voilà, moi j'aime Jésus et une des façons de le faire, c'est de pouvoir aussi prier à haute voix. Donc, demain, on va se retrouver et on va voir comment aller plus loin dans notre vie de prière. Alors, si vous avez soif, si vous voulez aller plus loin, ne manquez surtout pas l'émission de demain à demain dans Parole de Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada